Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en mode vraiment on est entre copier, je ne suis ni maquillée, ni habillée, ni coiffée, ni tout, je suis au fond de mon canapé avec mon petit plaid, mon petit hello kitty qui est là comme ça, non de rien et je vais répondre à toutes vos questions sur le piercing au nombril En combien de temps cicatrise le piercing au nombril ? Quels sont les soins pour en prendre soin ? Evidemment la cicatrisation dépend de chacun, c'est comme pour n'importe quel piercing, tatouage ou quoi que ce soit, on dit que c'est entre 3 et 6 mois mais évidemment au bout de 6 mois on n'a pas la même cicatrisation qu'au bout de 3 jours mais la cicatrisation définitive on dit qu'elle se fait au bout de 6 mois en moyenne Les soins que j'ai utilisés, alors pas grand chose en fait, je m'attendais à beaucoup plus mais ma perceuse m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de grand chose J'ai dû simplement nettoyer matin et soir mon piercing avec soit de l'eau et du savon, donc si j'étais sous la douche puisque c'était au plus simple et sinon tout simplement du sérum physiologique, vous savez c'est les petits flacons comme ça qu'on trouve en pharmacie et qu'on utilise pour les yeux, pour le nez, pour les oreilles, pour tout ça quand on est bébé et bien là c'est exactement la même chose, on applique une à deux gouttes au dessus, enfin moi je le mettais au dessus en fait ça coulait sur la boule du dessous et je bougeais bien mon piercing, le principal c'est de vraiment beaucoup le bouger pour que la peau ne reste pas collée en fait enfin ce qu'il y a à l'intérieur en fait ne reste pas collé au piercing et que la cicatrisation se fasse correctement donc il faut bien le tourner à la fois comme ça et à la fois l'enlever, enfin redescendre comme ça à la boule, enfin bref, je ne vais pas vous montrer, ça risque d'en dégoûter certains Au niveau de l'entretien à la douleur, est-ce que tu en referais d'autres ? Alors, c'est une grande question, il faut savoir qu'à la base si vous me connaissez depuis un moment j'ai toujours dit que je ne ferais jamais de piercing évidemment j'ai craqué, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis comme on dit le piercing en ombril m'a toujours attirée, ça a toujours été le seul en fait qui m'intéressait vraiment mais je ne voulais pas le faire par rapport déjà à la peur de grossir etc même si on sent un piercing on peut l'enlever et du coup après j'ose plus le montrer et puis surtout la peur en tombant enceinte mais je me suis quand même pas mal renseignée sur le sujet et ça ne pose aucun problème parce que maintenant il y a des piercings en silicone qui existent et donc qui permettent de garder le piercing pendant qu'on est enceinte c'est pour ça que j'ai craqué sur le piercing en ombril parce que c'était le seul qui m'intéressait, le seul que je trouve joli alors c'est pas du tout pour critiquer les gens qui ont d'autres piercings, vraiment pas chacun ses goûts, chacun ses envies il y a des piercings que je trouve très très jolis sur les autres mais que je n'aurais absolument pas envie de faire sur moi tout ce qui est au niveau de l'anti-élix, du tragus etc je trouve ça super joli mais j'aurais pas envie de le faire sur moi encore moins maintenant que j'ai vu ma copine Laurie se faire passer et que je l'ai entendu hurler ça me donne encore moins envie est-ce que j'en ferais d'autres ? Bah non parce que ça ne m'intéressait pas mais même si celui-là je devais le refaire si je ne l'avais pas je ne sais pas si je le referais parce que oui je le trouve très très joli, je ne le regrette pas je l'adore et je suis très contente de l'avoir fait mais ça demande beaucoup d'entretien et ça fait très 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 mal pour être tatouée de partout je vous assure qu'un piercing c'est mille fois pire qu'un tatouage, vraiment enfin moi c'est ce que je pense en tout cas comment se passe la pose du piercing ? alors la pose est très simple en fait donc pour moi ça a été très très rapide j'étais debout, elle a fait des marques sur mon ventre pour être sûre que le piercing soit bien droit en fait ensuite elle m'a demandé de m'allonger je me suis allongée elle a tiré la peau comme ça avec une pince alors je ne voyais pas trop ce qui se passait parce que vous vous doutez que quand je suis comme ça je ne vois pas trop ce qui se passe dans mon ventre elle a tiré ma peau avec une pince et elle a percé et là je peux vous assurer que j'ai su au moment où elle m'a percé parce que ça fait mal ça fait très très mal on a l'impression qu'on vous plante un clou au plat dans le nombril c'est énorme franchement l'aiguille est énorme vraiment énorme 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 je vais vous dégoûter mais je vous dis ce que je pense vous connaissez maintenant je voudrais savoir combien c'est à coûter et si ce prix comporte le bijou combien il perceur ? alors oui le prix comporte le bijou évidemment puisque c'est un bijou de perçage en fait enfin je pense que ça s'appelle comme ça enfin en gros c'est le bijou qui est nommé dès le départ qu'on n'a pas le droit de changer avant 6 mois et j'ai payé 45 euros donc je pense que c'est à peu près bien j'avais été voir plusieurs salons j'avais trouvé plus cher ailleurs c'était moins cher que j'ai trouvé mais je pense que c'est à peu près dans la moyenne il faut savoir le temps que prend le perçage le prix, la douleur, combien de temps on a mal est-ce qu'on le sent une fois que la douleur est passée ? alors le temps que ça perde ça prend 2 secondes quoi mais en tout il vous faut peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour bien désinfecter etc les douleurs ça fait très mal vraiment je vais être très honnête avec vous j'ai 6 tatouages dont certains des endroits qui sont censés faire très mal c'est à dire que j'ai les côtes tatouées j'ai la cheville tatouée j'ai l'intérieur du bras tatoué j'ai la nuque enfin j'ai vraiment des endroits qui sont censés faire mal et chaque fois mes tatoueurs me disent mais comment tu fais t'as pas mal etc non je ressens vraiment rien quand c'est un tatouage parce que les aiguilles sont minuscules il y a plusieurs aiguilles à la fois mais elles sont absolument minuscules on les sent pas c'est juste le bruit à la limite qui fait peur mais c'est tout alors que là le piercing vraiment j'ai senti que l'aiguille était énorme et sur le coup ça m'a vraiment fait mal ça n'a duré qu'une demi seconde par rapport à un tatouage comme ça qui a duré 2h30 d'aiguille dans la peau et bien j'ai eu moins mal pour ça que pour le piercing pour vous dire donc honnêtement je pense que ça dépend de chacun et chacun a une relation avec la douleur qui est différente mais vraiment j'ai eu vraiment mal sur le coup bah oui on le sent enfin je veux dire bah non là je le sens pas si je le touche pas mais je veux dire si je tape dedans ou si mon jean par exemple monte dessus comme ça ou si je m'accroche dedans ou quoi que ce soit je vais le sentir ça va me faire un pic de douleur pendant 3 secondes mais ça va c'est pas du tout un problème et la douleur sinon je dirais la douleur de cicatrisation je dirais que pendant une demi-journée on a un peu mal à peine enfin on le sent bien quoi mais après non ça passe vite étant donné qu'à cet endroit ça reste discret est-ce que tu en profites pour le montrer davantage et mettre des hauts plus courts oui 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 en fait ça m'a motivé encore plus à faire des abdos parce que ça me donne envie de montrer mon ventre en fait j'ai hâte d'être l'été prochain enfin même avant ça parce que vu que je serai à Bali à partir de février je pourrai aller à la plage mais j'ai hâte de pouvoir mettre en main de bain parce que juste pour ça parce que je trouve ça super joli les raisons de ce piercing tout simplement je le trouvais joli c'est tout j'ai pas de raison il n'y a pas de je pense qu'un piercing c'est pas comme un tatouage il n'y a pas une signification derrière c'est juste un bijou comme certains pourraient mettre un collier ou un bracelet ou une bague ou quoi que ce soit bah moi j'aime bien le piercing c'est vraiment comme ça il n'y a aucune signification tu n'as pas peur que ça s'élargisse mochement quand tu seras enceinte et plus pouvoir le remettre moi ça me bloque j'ai peur que ça fasse super moche alors il faut savoir que un ventre de femme enceinte forcément ça se déforme un ventre de femme tout court ça se déforme le corps d'une femme n'est pas fait pour rester pareil toute sa vie et il faut le savoir c'est comme ça quand on fait des tatouages des piercings on le sait et c'est comme ça et on s'en fiche oui ça risque de changer quand je serai enceinte surtout quand j'aurai accouché parce que je ne vais pas forcément perdre tout le poids que j'aurai pris parce que j'aurai peut-être des vergetures sur le ventre j'aurai peut-être enfin voilà j'aurai peut-être des cicatrices et bah tant pis parce que ça fera partie de mon histoire et que mon enfant ce sera la plus belle chose que j'ai jamais eu donc je m'en fiche un petit peu en fait je pense que je ne l'enlèverai pas pendant que je serai enceinte en fait enfin je l'enlèverai si je changerai je mettrai un piercing en silicone parce que sinon évidemment pendant 9 mois même si même pendant seulement 4 mois la fin ça se rebouche parce qu'un piercing au bout de quelques heures il peut être rebouché en moins d'une journée un piercing en ombri est même bien cicatrisé peut se reboucher donc évidemment j'ai pas envie de le repercer après puisque de toute façon c'est clair que je ne le ferai pas ça fait trop mal et c'est trop d'entretien et donc c'est mort donc une fois qu'il est percé je le garde et si je le rebouche c'est pour toujours mais par contre ouais je pense que je mettrai un piercing en silicone et que voilà ça ne me posera aucun problème et il y a des femmes enceinte avec un piercing je trouve ça magnifique et puis après comme toutes les femmes qui veulent retrouver leur ventre il faut faire du sport il faut manger sainement il faut hydrater la peau un maximum pour qu'elle devienne la plus détendue possible enfin la plus tendue possible plutôt enfin pour que la peau revienne à son état d'origine en fait mais voilà c'est pas seulement pour un piercing c'est aussi pour un tatouage et c'est aussi tout simplement parce qu'on en a envie parce qu'on a pas envie d'avoir une peau qui pend mais qu'on a juste envie de faire le maximum pour avoir le corps d'avant mais de toute façon un corps enfin une femme ayant accouché a forcément un corps différent de celui qu'elle avait avant et on s'en fiche parce qu'un enfant c'est la plus belle chose du monde qu'est-ce que c'est gênant avec les jeans taille haute ça peut l'être alors au début moi on m'a dit pendant 3 mois aucun jean taille haute le lendemain j'ai mis un jean taille haute parce que j'avais complètement oublié bravo c'est gênant oui parce que quand ça appuie trop longtemps dessus en fait on finit par le sentir et ça finit par faire mal surtout quand on est assis parce que forcément le ventre se rapetisse et le jean remonte puis le piercing il pourrait se coincer entre le petit bourrelet vous savez quand on s'assit et ça fait un petit bourrelet ça se coince dedans c'est très glamour forcément je pense que c'est mieux de ne pas en mettre mais c'est pas gênant enfin ça fait pas mal en fait et ça empêche pas la cicatrisation je pense puisque moi dès que je le sentais que ça m'appuyait dessus j'essayais soit de redescendre un peu mon jean soit de le monter pour qu'il soit au dessus et que ça appuie pas dessus mais j'essayais quand même d'éviter les jeans taille haute au début mais après je porte principalement des jeans taille haute et j'avais pas envie de refaire ma garde-robe juste pour une piercing non plus peut-on faire du sport notamment des abdos quand est-il de la douleur alors oui le sport il n'y a aucun problème moi j'avais un petit peu peur je m'étais dit ok donc là ça va être abdos banni pendant au moins deux semaines en fait non j'ai demandé à la perceuse elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci j'ai fait des abdos le lendemain de me faire percer je crois et j'ai vraiment rien enfin j'ai eu aucune douleur j'ai rien senti et non non il n'y a aucun souci on peut faire ce qu'on veut que ce soit des abdos je veux dire des crunchs où on se plie dessus ou que ce soit du gainage ou quoi que ce soit il n'y a rien du tout il n'y a aucune douleur et vraiment vous pouvez y aller en cas de changement de poids le piercing au nombril peut-il faire un rejet alors je ne sais pas du tout là dessus je ne me suis pas spécialement renseignée là dessus parce que je vous avoue que je n'ai pas prévu de prendre 10 kilos ni d'en perdre 10 mais je ne pense pas que ce soit en fonction du changement de poids je pense que le rejet c'est seulement en fonction de la personne et du corps mais je ne suis pas sûre que ce soit c'est un quelconque rapport avec le fait de prendre ou perdre de la glace ta vision sur les piercings a-t-elle évolué pour tous les piercings ou seulement pour le piercing du nombril car il me semble qu'avant tu étais contre alors je n'étais pas contre les piercings je n'ai jamais été contre les piercings chacun fait ce qu'il veut j'ai toujours dit que je n'en voulais pas et c'est toujours le cas le piercing du nombril c'était le seul que je voulais vraiment j'y pensais quand même depuis que j'avais 15 ou 16 ans j'ai toujours hésité parce que je suis du genre à hésiter pour un piercing qu'on peut enlever mais pas pour un tatouage mais parce que je ne sais pas en fait j'avais peur que ça fasse mal je ne m'étais pas trompée d'ailleurs et je ne sais pas vraiment pourquoi j'hésitais mais voilà j'hésitais je ne savais pas et finalement du jour au lendemain sur un coup de tête j'ai dit allez vas-y j'y vais et puis je ne regrette pas parce que je suis contente mais voilà ma vision sur les piercings n'a pas évolué j'ai toujours aucune envie d'en faire d'autres parce que ça fait mal parce que c'est de l'entretien parce que je trouve que ça ne m'irait pas particulièrement je ne me sens pas le besoin d'en faire je n'ai pas spécialement envie donc voilà mais c'est absolument pas le fait d'être contre les piercings ceux qui sont piercés tant mieux pour eux s'ils sont heureux comme ça si c'est ce qu'ils ont envie de faire mais que chacun le fasse enfin foncez voilà donc j'en ai fini avec toutes vos questions je voudrais rajouter une petite partie à cette vidéo même si elle est très très longue et j'en suis absolument désolée mais j'ai noté dans mon téléphone à chaque fois qu'il se passait quelque chose sur mon piercing pour tout le premier mois donc je me suis dit que ça pouvait être cool de partager ça avec vous pour toutes celles et ceux qui auraient envie ceux peut-être pas si je suis sûre il y a déjà des mecs qui se sont fait passer le nombril pour la première semaine j'ai noté jour par jour et ensuite j'ai noté semaine par semaine jusqu'à la fin du premier mois donc le premier jour je n'avais absolument aucune douleur aucune rougeur rien je le sentais absolument pas j'avais l'impression qu'il n'était plus là donc j'étais trop content je me suis dit ça y est c'est bon elle est déjà cicatrisée dès le premier jour quand j'ai pris les premières photos il n'y avait vraiment mais aucune rougeur et j'ai une copine qui m'a dit mais punaise tu as trop de chance quoi deuxième jour je me suis accrochée dedans violemment ça m'a fait super mal et j'ai agrandi le trou en haut mais bon en moins d'une heure il était refermé parce que je vous ai dit ça se referme vraiment très très rapidement et du coup ensuite je n'avais plus aucune rougeur mais par contre quand je l'ai nettoyé le soir ça m'a fait un petit peu mal troisième jour on m'avait dit que c'était entre le troisième et le sixième jour que c'était le pire et le troisième jour ça a commencé à être un petit peu douloureux quand je me suis levée le matin je pense parce que j'étais restée dans la même position toute la nuit et du coup le piercing n'avait pas du tout bougé je pense que la peau autour s'est accrochée dessus donc forcément quand je me suis levée et que j'ai bougé ça a fait mal ça a tiré un petit peu mais dans la journée j'arrivais à le bouger sans même le mouiller donc il faut savoir que la personne m'avait dit que pendant le premier mois je ne devais absolument pas le bouger sans le mouiller sauf que moi comme j'ai toujours envie de faire tout plus vite que les autres bah j'ai essayé j'ai essayé de le bouger et je bougeais dans tous les sens ça ne me faisait absolument rien donc tout allait bien quatrième jour ça a été super douloureux en me lavant le matin et dans la journée je le sentais un petit peu ça me faisait un peu mal de temps en temps j'avais des élans de douleur dans la soirée ça m'a gratté mais là par contre c'était horrible parce que quand ça gratte tu ne sais plus quoi faire cinquième jour il était légèrement rouge au niveau de la boule du haut mais il n'y avait aucune douleur et par contre beaucoup de démangeaisons sixième jour énormément de démangeaisons surtout au réveil et un petit peu rouge dans la journée mais rien de particulier à partir de la deuxième semaine j'ai commencé à avoir de la peau sèche autour des deux trous c'est très bizarre de dire ça enfin en gros au niveau des deux boules je ne sais pas si c'est mieux de dire ça putain j'ai commencé à avoir la peau un petit peu sèche au niveau du persil donc on m'a eu dit de ne pas mettre de crème mais j'ai mis de la crème légèrement parce que je mets de la crème normalement sur tout mon corps et je trouvais que c'était un peu débile d'éviter le nombril juste pour ça un petit peu rouge j'ai de temps en temps quelques démangeaisons mais rien de particulier la semaine 3 aucune rougeur aucune démangeaison et par contre après un choc assez violent parce que oui moi je vis comme si je n'avais pas de persil mais je tape dedans mais je ne me rends pas compte et j'avais vraiment mal ce jour là et par contre du coup ça avait créé un petit peu de enfin ça avait laissé couler un petit peu de puits au niveau de la boule du bas c'est la seule fois que j'ai vu du puits sur mon piercing et ça a duré environ 4 secondes donc j'ai vraiment eu de la chance parce que je sais qu'il y a des filles qui ont du puits pendant un mois qui ont des rougeurs des démangeaisons pendant super longtemps moi j'étais vraiment chanceuse c'est de la semaine 4 donc à la fin du premier mois en fait je n'avais plus de douleurs plus de démangeaisons plus de rougeurs plus rien du tout et j'étais tranquille voilà donc c'est terminé pour cette petite vidéo sur mon piercing j'espère qu'elle vous a plu j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions que je ne vous ai pas dégoûté je tenais simplement quand même à vous rappeler que c'est pas un acte anodin même si évidemment c'est pas définitif comme un tatouage ça reste quand même quelque chose de cher et ça reste quelque chose que vous entrez dans votre peau qui peut faire des infections qui peut vous faire mal qui peut vous démanger qui peut voilà s'il y a un âge minimum légal pour faire ce piercing c'est qu'il y a une raison donc respectez-le je pense que c'est la meilleure chose à faire et puis voilà je voulais quand même vous rappeler que moi je parle de mon expérience personnelle que oui j'ai eu plus mal pour mon piercing que pour mes tatouages ça ne veut pas dire que ce sera le cas de tout le monde et ça ne veut pas dire que si vous êtes percés vous devez foncer vous faire tatouer juste parce que ça fera moins mal non j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous invite à me donner votre avis en commentaire à partager avec moi vos expériences personnelles ou celles de vos copines si vous n'avez pas de piercing enfin peu importe allez-y racontez-moi votre vie j'adore et je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt j'espère au plus vite possible dans une nouvelle vidéo ciao